Après l'élange à Allah Azza wa Jal, nous prions qu'à la fin, la salue soit sur le nombre de professeurs, sallallahu alayhi wa sallam, et sur tous ses compagnons, et tous ceux qui vont lui suivre sur le droit chemin jusqu'au jour de la rétribution. C'est à quoi, mes chers frères, Allah Azza wa Jal, apparaît du bien de cette communauté, lorsqu'ils vont ordonner le bien et lorsqu'ils vont blâmer le blâma. Les gens ne sauront jamais dans le bien de ce Ummah du Muhammadiyah, tant qu'ils n'en donnent pas le bien et tant qu'ils ne blâment pas le blâma. Tant qu'ils ne disent pas aux gens de ne pas faire le moukara, tant que les gens ne font pas ça, c'est qu'ils ne sont pas sur le bien. Qu'allahu alayhi wa sallam, Allah dit, vous êtes une communauté du bien, et votre bien qu'a l'ami, c'est que vous ordonnez ce qui est illicite, et vous interviez ce qui est illicite, et vous croyez en Allah Azza wa Jal. Et dans notre ayat, Allah dit que ce soit sur vous, les gens qui vont appeler, les gens veulent le bien, et ils vont ordonner ce qui est illicite, et ils vont blâmer ce qui est illicite. Dans notre ayat, Allah Azza wa Jal dit, qui est celui-là qui est la meilleure de parole ? Comme celui-là qui appelle les gens vers Allah, il n'appelle pas les gens vers un peuple. Il appelle les gens vers Allah, il n'appelle pas les gens vers les chefs. Il appelle les gens vers Allah, il n'appelle pas les gens vers son pouvoir. Il appelle les gens vers Allah, il n'appelle pas les gens vers son village. Il appelle les gens vers Allah, il n'appelle pas les gens vers son même le cas. Qui est celui qui est le meilleur ? Qui est la meilleure de parole ? Comme celui-là qui appelle les gens vers Allah. Et il dit, je suis musulman, il dit, je suis soumis, je n'ai pas peur de tout ce qui peut se passer. Je crie qu'Allah, il n'a pas peur de tout ce qui est le meilleur. Il dit, ne le criez pas, n'ayez pas peur d'eux, ayez plutôt peur de moi, Allah, si jamais vous êtes croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quiconque voit le mal parmi vous, qu'il enlève ça avec sa main. S'il ne peut pas enlever avec la main, qu'il enlève ça avec sa bouche. S'il ne peut pas enlever avec la bouche, la moindre chose qu'il déteste, c'est ça dans son cœur. Parmi le mal, parmi le mal que les gens vont vivre dans les journées qui arrivent, dans les semaines qui sont devant nous, c'est le mal d'un gouen, c'est le mal de ce fait, il n'y avait pas les bamounes qui se portent dans le nom de chez les bamounes, ce fait d'appeler le gouen, ce fait qui contredit l'islam dans tous ses sens, ce fait qui est le fait de se rappeler de ce qui était avant l'islam, ce fait qui est que tout le mal du monde ou bon nombre des mal du monde s'unit dans ce fait-là, s'unit dans ce fait-là, ce fait que c'est un prédicateur qui prétend le sunnah, qui prétend le salivir, qui prétend qu'ils sont les savants, qui prétend, qu'ils ont étudié, ils cherchent à retourner encore les bamounes dans l'antiquité, ils cherchent à faire rentrer encore les bamounes avant l'islam, ils cherchent encore à réveiller l'idée de j'ai lié chez les bamounes, que regardez comment vos parents étaient, regardez comment c'était avant l'islam, mais voyons un peu, aujourd'hui il n'y a pas d'islam, on fait qu'aujourd'hui il n'y a pas d'islam, ça c'est une journée parmi les journées d'angouane, ou une parmi les jours d'angouane, ou deux parmi les jours d'angouane, il y a un temps qu'on dit aujourd'hui il n'y a pas d'islam, on fait comme avant, et avant l'islam, je me dis vous avez même cru, à cette heure-là, après vous allez rentrer avec quoi ? à Shadou Allah, ilaha, ilallah, est-ce que vous rentrez vers Shadou Allah, ilaha, ilallah, vous dites que maintenant il n'y a pas d'islam, que les gens regardent leur coutume, ça c'est leur coutume bamoun, il faut que nous fêtons nos coutumes, chacun fait place à coutume, chacun fait place à coutume, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah azzawajal lui fait sujet à Makkah, il l'envoie chez les Mégouas, il l'envoie chez les Médinois, il l'envoie vers l'humanité, c'est pour détruire toute coutume qui contredit l'islam, et pour accepter toute coutume qui accepte l'islam, ben, ce coutume appelé Mouane, si nous mettons la comparaison entre ça et l'islam, ben, il n'y a pas à comparer entre les deux, comparer entre Mouane et l'islam, c'est à quelque part comparer entre le feu et l'eau, c'est à quelque part comparer entre le jour et la nuit, il n'y a pas de comparaison entre les deux, ça c'est dans le sens pour montrer aux gens que celui-là qui va s'égaler en suivant se fait égarer, qu'il soit dans ça avec la clévoyance, et que celui qui va fuir se fait égarer, qu'il fuit ça avec la clévoyance, c'est dans ce chapitre, c'est dans ce part que nous essayons de dire que la charie a dit telle chose, et voilà Mouane qui a dit telle chose, ben, avant d'entrer dans Sayar Abdullah, ces prédicateurs, qui disent aux babou de fêter, ces gens-là, ils n'ont pas les ukoules, leur connaissance n'est pas dit où, leur connaissance n'est pas dit où, ils ont étudié où, voilà le hadith qui est dans Sounenou, Abidyaoud, et aussi dans Sounenou Nessaï, et authentifié par Cheikh l'Albani, le hadith d'Anas Ibn Malik, qui dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, et Médineou avait deux jours, dans lequel il jouait, il fêtait dans ça, deux jours de fête, deux jours de jeu, qu'est-ce qu'Allah a fait ? Allah a remplacé ça à la lissane d'Nabiyya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a remplacé ces deux jours, pas deux meilleurs grands jours, plus que ce jour que vous fêtez dans ça, qui est le Idul Adha, et Idul Fetri, qui est le jour de la fête des sacrifices, et le jour de la fête de la fin du mois de Ramadan, et la troisième fête des musulmans, c'est ce jour de vendredi que nous sommes dans ça aujourd'hui, ça veut dire, les musulmans n'ont que trois fêtes, il n'y a pas une quatrième, quiconque qui avait eu fête, nous l'attendons qu'il y avait un délil, dans le livre d'Allah, dans la sunnée du prophète, même si il a l'Ijma ou le quias qu'il vient avec, car le Nazim dit, qu'il vient avec le délil, qu'il va soutenir ce fête, tout ce qui a fait, c'est qu'il y a l'Islam à l'éjiférit, et ça, c'est bédard, ce n'est pas l'éjiférit par Allah, ni par le professeur, dans l'éjimani, dans l'analogie, ce n'est jamais l'éjiférit, tout ça fait que les gens peuvent le faire, ça fait que ton anniversaire, et à Abdallah, c'est bédard, ton anniversaire, c'est une fête, parce que ça se répète chaque année, et c'est comme ça, si nous appelons ça fête, parce que ça se répète chaque année, et toutes choses que les gens fêtent, et que ça a un temps bien connu, et que ça se répète à chaque fois, quand son mot m'arrive, les gens fêtent, ça devient la fête, et si c'est la fête, il faut que ce soit un délil, et s'il n'y a pas de délil, la moindre chose qu'on dit en ça, c'est que c'est la bédard, là que le Ngué n'est pas le cas, le Ngué est la bédard, mais son bédard n'est pas un bédard, parce que c'est un bédard qui a été le dégueu de confort, ces prédicateurs ne réfléchissent pas, pourquoi vous aimez son bamoun, pourquoi vous trompez pour le peuple bamoun, de ce genre, pourquoi vous prenez les rideaux, pour fermer les yeux avec, laissez-les voir, laissez-les voir comment on négauge, au nom d'un pour autre, à l'occasion de Ngué, laissez-les voir, comment les femmes, marchent avec les hommes, ils se mélangent, pour le chambelure, laissez-les voir, comment les femmes dansent avec les hommes, laissez-les voir, comment les hommes boivent de l'alcool, tous les grands barséliques, tous les grands Guinness du monde, sont à Fouban, Fouban est anti de Guinness, et c'est comme ça Allah Azzawajal lui dit, ces gens-là n'ont pas peur, elle a dit, si nous voulons détruire un peuple, ou le village, ou un quartier, amarna mutrafiha, fafasakufiha, fahaqqa alayha alqaoun, fa dammarnaha tadmira, elle a dit, lorsque nous voulons détruire un peuple, lorsque nous voulons détruire un village, on envoie les mutrafiha, et les gens qui pensent qu'ils sont arrivés, les gens qui pensent qu'ils vendent les objets d'ahir, ils ont de l'argent, ceux qui ne privent même pas, ils ne connaissent même pas que la prière, c'est ou six ou dix, ils sont là, mutrafiha, tout le problème c'est l'argent, ils sont des riches, ils ont des moyens, fafasakufiha, ils viennent boire tout l'alcool dans ce village là, ils font l'azina dans ce village, ils couchent avec les femmes partout, les hôtels sont pleins d'eux, les femmes marchent et nuits dans la rue, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Allah a dit, fahaqqa alayha alqaoun, Allah a dit ici, après qu'ils ont fait tout ce mal là, mon châtiment est vrai, mon châtiment maintenant, ça va venir, c'est vrai, ils n'auront pas de potes à sortir, regardez comment les gens nous vont nous mettre dans le problème, est-ce que nous nous buvons de l'alcool, est-ce que nous acceptons que les brasseries de la Guinée, c'est de Trento Espo, viennent là-bas à Pouba, est-ce que nous accueillons ça, est-ce que nous accueillons que les gens boivent de l'alcool, les gens vont boire, er jo slightly, vendre la zinat, et on va méditer le châtiment, Allah a dit, fahaqqa alayha tel kenmihra, qu'Allah a dit, du ce peuple-là, toi la qui n'a pas but, tu es dit, toi qui est habitué, l'autre qui n'a pas acheter, tu es dit, toute personne qui a vécu dans cette localité est dit, à cause de quoi ? A cause des fêtes inodées, à cause de la poisson qui est montée Chira, à l'occasion de ces fêtes-là, ce prédicateur ne réfléchisse pas, pourquoi vous n'étiez pas la vérité au peuple Bamoun au peuple Bamoun sachez qu'un franc que vous dépensez dans ce fait que vous dépensez dans ce fait que vous dépensez dans ce fait un franc que vous allez dépenser dans ça vous allez regarder à vos droites vous ne verrez que cet argent que vous avez dépensé dans l'Omkouan vous allez regarder à vos couches vous ne verrez que cet argent que vous avez dépensé dans l'Omkouan et les gens vont faire le mal sur le peuple Bamoun vous les gardez devant vous c'est l'enfer qui est Mansoubun Amamakom créez Allah, c'est aux jeunes créez le feu créez cet enfer à ne pas dépenser vos biens sur ce fait à ne pas dépenser vos biens dans ça à ne pas perdre vos énergies mais il était préférable il était préférable de construire une mosquée avec cet argent venez-moi on va entendre que le peuple Bamoun du Gabon ils ont donné ses milliards ou ses millions les gens d'Etoile ont donné 10 millions les gens de Céci ont donné Céci nous voici dans la mosquée depuis qu'on chante qu'il n'y a pas le micro il n'y a pas d'argent pour acheter le micro avec là qu'il y aura l'argent qu'on va les donner au palais pour faire la fête des enceintes pour faire ce fête de polydéisme on aura de l'argent pour aller dépenser là-bas là qui tous les jours dit il n'y a pas le micro nos beaux frères qui sont là-bas ouraïs n'entendent pas ce que nous sommes à se dire et vous avez l'argent dans vos poches vous attendez ceux parmi vous qui ont encore ces ambiguïtés dans la tête ils attendent le moment opportun pour aller dépenser cet argent dans leur futilité Wallahi sache que devant Allah tu ne feras qu'un point devant lui sauf seulement qu'on t'ait un tourouche sauf seulement qu'on te pose question de cet argent où est-ce que tu es cherché et dans quoi tu es dépensé il est toute fête qui n'est pas légiférée par Allah qui n'est pas légiférée par le prophète la seule fête qui est légiférée par Allah qui est légiférée par le prophète c'est la fête de Adha c'est la fête de Fitri et c'est Yomul Jumwa autre que ça c'est la Bidav autre que ça c'est la Bidav et cette fête c'est par rapport au mal qui est dans ça c'est par rapport au mal qui est dans ça si le mal est grand c'est comme ça que son couvre son mal a pu gérer regardez maintenant ceux qui prétendent pour dire que c'est la coutume Bamoun nous disons les Bamboun ont beaucoup de coutumes les Bamboun ont beaucoup de coutumes mais c'est parmi les coutumes de Bamoun eux ils disaient on entendait nos parents dire si c'était vrai que lorsque ton beau veut venir te rendre visite tu dois aller goger le poulet tu dois aller goger le poulet ça c'est une coutume parmi les coutumes de Bamoun pour honorer ton beau et il va venir avec des choses pour te donner tu dois l'honorer tu dois le respecter parce qu'il t'a donné une fille en mariage ça c'est une coutume parmi les coutumes de Bamoun il y a plein de coutumes de Bamoun mais il y a plein de coutumes de Bamoun mais la chariette nt dit le chirique l'association quand il y a dans ça le chirique les gens égogent ils égogent les moutons au nom des ancêtres ils versent le sang que la force des Bamboun revient comme c'était avant les gens disent la peau des Bamboun revient on verse le sang au nom des ancêtres le professeur il dit il dit prie pour ton Seigneur au nom de ton Seigneur égogent pour ton Seigneur au nom de son Seigneur et les gens sont dans le déni et disent Allahu Akbar et on verse le sang au nom des ancêtres le professeur l'allahu alayhi wa sallam il dit quiconque égogent au nom d'autre ou pour être qu'Allah il est maudit par Allahu al-zoh l'abit d'Adan Nguan les grands marabouts viennent on les donne des chaises mashallah ils roulent le net on les donne des enveloppes pour qu'ils font le doigt qu'Allah soutient ce fessi ne veut pas que les Bamboun oublient leurs coutumes tout peuple a son coutume les gens disent amin qu'est-ce que ça ça ? ça c'est une doa bid'ia dès qu'il finit de faire ce doa on jette ça sur le dos et le châtiment les attendait par Allahu al-zoh dans l'angouan le mélange entre les femmes et les hommes on ne connait pas où est l'homme où est la femme tout est confondu là-bas les femmes sont mélangées avec les hommes la danse traditionnelle femme et homme la musique les musiciens ils vont avoir de l'argent à cette occasion quel pire argent que vous allez voir quel pire travail que vous avez choisi Allah azzawajal a dit à propos de votre travail à propos de ce qui est pour votre travail qui est la musique et les femmes et les femmes les hommes qui prennent l'argent pour acheter le lachou l'hadith avec et le lachou l'hadith c'est la musique ils prennent l'argent pour acheter la musique par mon abec où ils écoutent la musique par mon où ils sont offrés à une journée dans des chandilles devant eux les femmes dansent avec les hommes les jibans font les théâtres devant eux ils voient ils rient Allah A.J. lui dit fais les pas des châtiments pour eux qui les attend lorsqu'on lisait le Coran à ces gens là que les oreilles sont bouchées des culpitudes quand ils attendent le Coran ils se détournent ils ne veulent pas attendre de voix comment ? elle a dit comme si leurs oreilles étaient bouchées comme s'ils avaient des cotons et des tissus on l'a enfoncé dans le Tempan ils n'entendent rien ils n'entendent rien Allah a dit fais les pas d'un bon châtiment qui les attend bon châtiment non un bon châtiment les attend allez voir dans l'engouan ça c'est parmi les instruments qui annument l'engouan non c'est dans ça que vous voulez que les mamouns déposent leur argent c'est dans ça que vous voulez qu'ils achètent l'enfer avec le bien ben pourtant l'islam intédit cela et il y a ça dans l'engouan la seigneur de l'islam il y a Abdallah il tédit la mixité il y a la mixité là-bas la seigneur de l'islam il tédit que la femme n'est manche nue que la femme portait les habits serrants et lorsqu'il partait le chômage tu vois la femme portait un habit comme si c'était le caleçon seulement c'est un pré-entreportage seulement le sein avec tout ce côté est dehors et ils sont tentés de faire le coup ça on dit mais tu m'y j'en rume pas moi peut-être où m'y rume j'aime non ils sont leur rume qui est dans le vent je ne sais pas comment appeler le rume en français il y en a ils sont dessinés dans le ventre pour montrer ça au peuple et aux étrangers qui sont venus voir vous êtes tentés de montrer quelle image qu'aujourd'hui vous êtes devenus les gens et les matthiots et demain vous seriez le Mouhammed et Abdu'Allah nous n'acceptons pas ça on ne va pas laisser ces gens appeler les gens mais c'est qu'il y a Abedan parmi les Moukara d'Ansar le Diyah ou l'Oka la paix du temps les gens ne connaissent pas que l'oeil de la prière entrez ou l'oeil de la prière sont dit il y a pas quelque chose de dans l'oeil pour appeler la prière pourtant Abdu'Allah il m'a sorti c'est lui qui va être content le Jouisse a rencontré avec Allah qui respecte les 5 prières lorsqu'il entend le Hazan il dit car ces 5 prières sont la tradition de la guider car c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté et il dit quiconque laisse ces prières prie dans sa maison ce n'est pas qu'il ne prie pas ceux dans le roi ne prie pas bon en deux ne prie pas et ceux qui prient parmi eux c'est ceux là lorsqu'ils vont trouver un peu le temps ils vont taper ces prières là comme si c'était le coq qui guignotait l'oeil les graines de haricots les graines de maïs c'est comme ça ils vont prier c'est quelle prière ça ? on va jeter ça derrière leur dos ben ils ne respectent pas la prière il faudra Abdu'Allah le Masoud parler de ses hasards de celui-là qui prie même dans sa maison et il dit que celui-là qui prie dans sa maison est un hypocrite qu'on est d'hypocrisie il dit le salaf al-saleh l'un de tombé malade deux hommes l'arrêtés comme ça on veut le replacer sur le sang il prie la prière de jama' en jama' et puis on l'amène chez lui à la maison là qu'il venait voir les gens dans le mouan ils sont tentés de danser et de jouer ils ne connaissent pas que l'heure de la prière est arrivée et l'heure de la prière est arrivée ils savent mais ils ne peuvent pas laisser leur tupitude pour aller adorer Allahu Azza wa Jal quelles mauvaises choses qu'ils sont dans ça si tu dis que les plus grands mâles du monde les plus grands mauvais qu'on trouve dans les localités du monde entier les plus grands ou bon nombre de ces mâles s'unis dans le mouan de ta parole est vraie ne te contredit qu'un mouan qu'un hypocrite tous les plus grands mâles du monde la plus grande majorité des mâles du monde s'unis dans le mouan et ça se passe dans le mâle et les prédicataires acceptent pourtant le quai de fiqhia dit dans le mâle quand il y a quelque chose dans le mâle lorsque quelque chose a le mal et le bien et qu'on voit que le mal est beaucoup et qu'il n'a pas on dévance le bien on ne regarde pas que ça allait bien car le mal qui est dans ça est immense seulement l'alcool qui se boive dans ça n'est pas suffisant qu'on dit que le mouan est haram l'association qui est dans le mouan n'est pas suffisante qu'on dit que c'est haram le mélange des hommes et des femmes qui est dans le mouan n'est pas suffisante qu'on dit que c'est haram la bida qui est dans le mouan n'est pas suffisante qu'on dit que le mouan est haram les mélanges les femmes et les hommes la zina la pète d'argent les ventes et des objets d'art les bamboules sont de toute leur force comment ils fabriquent les gens comment ils cherchent à ressembler à Allah dans la création ils sont tous à peuplacés tout ce n'est pas suffisant qu'on dit que c'est haram la vérité est claire et le mensonge est toujours cru la vérité est droite est claire nous disons ce paroi à Abdallah pour que ceux qui vont s'égarer ils s'égarent avec la clévoyance qu'ils savent qu'ils ont obtenu cet égarement avec la clévoyance et que ceux qui seront guidés qu'ils savent que ce guidant ce n'est pas par la passion ce ne sera pas une clévoyance wa akhiru da'waran alhamdulillah wa rabbi l'alami c'est qu'il y a à fête de faire c'est qu'il y a à fête de faire de la pression